je suis toujours très exact j'aime bien l'exactitude on dit que c'est la politesse des rois alors en tout cas merci, merci d'être aussi fidèle à mes lives je sais que peut-être là quand il y a un peu de vacances il y a eu des tempêtes donc tout le monde ne peut pas forcément regarder ce live mais vous le regarderez en podcast, vous mettrez un petit pouce pour faire monter les algorithmes pour que les gens entendent un petit peu tout ce que j'ai à vous dire parce que dans ma 68ème année ça fait depuis l'âge de 14-15 ans que j'ai mis mon corps à l'épreuve de plein de régimes parce que je cherchais des solutions et donc vous pouvez me faire confiance que je vais vous donner tous les éléments pour avoir un bon métabolisme pour bien être en accord avec votre corps et donc vous vous souvenez il y a une quinzaine de jours je vous ai parlé de la révolution kéto de Marc Sisson d'ailleurs merci de votre fidélité parce qu'apparemment il a été épuisé très très vite donc je pense qu'ils ont dû les réimprimer parce que ce livre je vais en reparler un tout petit peu va vous donner tous les arguments pour vous convaincre pour vous rassurer parce que c'est vrai que c'est pas évident cette histoire de cétogène de mode cétogène c'est pas une mode mais c'est c'est un mode de vie que je croyais réservé aux cancéreux que je croyais réservé à ceux qui avaient des problèmes neurologiques on sait que c'est un régime qu'on a donné aux épileptiques avec un grand succès mais ça va plus loin et je vais vous relire ce qui avait été dit par des médecins canadiens qui ont écrit à propos de leurs expériences de ce régime et ils disent dans nos cliniques nous constatons une baisse de la glycémie une chute de la tension artérielle une chute de la tension artérielle moi dans ma famille j'ai des personnes hyper tendues qui me disent oh ben ça de toute façon tu verras en vieillissant tout le monde est hyper tendu c'est comme ça c'est dû au vieillissement et ben non moi je vais vous démontrer et d'ailleurs ces grands journalistes qui sont reconnus d'une façon mondiale le démontrent que non seulement bien sûr ça va vous permettre de ne pas tomber malade mais d'enrayer le diabète j'ai même une médecin parce que je suis allée voir un petit peu sur internet tout ce qu'il faisait tous les témoignages qu'il y avait et il y avait une médecin qui d'ailleurs ne voulait pas trop se montrer qui a à régler son diabète de type 1 de type 1 vous savez que normalement les îlots de languorance dans notre pancréas ils sont totalement détruits et cette femme avec ce résumé cétogène alors hyper drastique ne se pique plus à l'insuline moi je trouve ça incroyable et il y a les médecins des diabètes de type 2 je dirais c'est beaucoup plus facile parce que en général c'est lié au surpoids et bien sûr à l'inflammation et le diabète paraît évident puisque le régime cétogène supprime totalement les glucides et je reviens à leur témoignage l'atténuation ou la disparition des douleurs chroniques l'amélioration des profils lipidiques donc le cholestérol etc. dont on a si peur et bien justement on va manger grave vous allez voir tout à l'heure des pertes de poids l'amélioration du sommeil l'atténuation du syndrome de l'intestin irritable moi qui dans ma communauté beaucoup de personnes qui ont du mal à digérer qui ont des problèmes de remontée acide qui ont des problèmes de maladie de Crohn d'intestin irritable de candidose etc. je dois dire que depuis que je fais cette expérience je ne pense pas être vraiment en cétose parce que vous verrez avec mon compagnon on va faire un petit témoignage je lui ai demandé d'être à côté de moi il va venir dans pas longtemps on n'est pas du tout égaux par rapport à notre entrée en mode cétogène pour brûler nos corps cétodiques c'est pas évident moi j'étais insulino-résistante et vous savez j'ai fait un live je vous invite à le voir avec le docteur Georges Mouton sur notre génome c'est à dire maintenant on a plein de boussoles non seulement on a la boussole de la glycémie donc là je suis à 95 vous voyez c'est une boussole moi je trouve ça génial et mon compagnon vient entre moi et j'ai été au revoir lui il a 59 c'est pas juste il y a un proche-topus voilà c'est James donc lui alors là il n'a pas du tout le même polymorphisme génétique que moi et lui il suffit que en quelques jours je le mets au cétogène il se met en en cétose très très rapidement alors j'ai demandé de venir puis je continuerai après sur ces témoignages tu vas regarder la caméra donc pour vous dire regardez James il a 76 ans et je peux vous dire qu'à vélo on fait des grosses montées et il y a des mecs de 40 ans qui n'arrivent pas à le suivre un peu prétentieux et donc au début quand j'ai fait cette expérience lui il disait ah non je commence à voir vas-y dis-moi il est mince je commençais à voir beaucoup un peu de ventre disons que mon régime n'était pas tu mangeais normalement je mangeais normalement mais surtout le soir j'aimais bien prendre une petite bière et je mangeais pas mal de féculents des chips bien sûr pas grande quantité je mangeais quand même tous mes des légumes cuits à la vapeur la vapeur douce bien sûr mais je trouvais j'avais après le repas de midi j'avais un peu de fatigue j'avais besoin tu faisais même une sieste je faisais toujours une sieste au niveau du sport c'est vrai que je je suis performant mais j'ai toujours j'avais un peu de fatigue et depuis que Marion m'a indiqué m'a expliqué ce régime qui au départ c'est vrai c'est un peu c'est un peu difficile parce que c'est le pain qui me manque c'est le pain qui me manque parce que je suis habitué bon je mangeais du pain sans gluten bien sûr mais le pain le pain m'a manqué au début puis maintenant je m'en accommode assez facilement puis j'ai perdu j'ai perdu les quelques grammes de ventre et surtout je me sens beaucoup mieux je dors très très bien et les articulations tu te souviens tu m'as dit hier tu m'as dit hier tu m'as dit tiens ça je pouvais pas le faire au niveau des articulations pour seulement mettre les chaussettes c'était difficile de me baisser pour mettre des sockets après au niveau de ma condition physique je me sens beaucoup mieux et un phénomène qui me semble vraiment c'est que j'ai faim je mange alors que tu grignotais tout le temps avec appétit que dans le temps je grignotais quand Marion n'était pas là pour faire des conférences à la limite je mangeais pas mais je grignotais toute la journée alors j'ai toujours fait très attention à l'alimentation mais là je me suis rendu compte que je mange avec appétit et à des heures régulières et je je me sens bien voilà et finalement avec ce régime ou cette diète ou ce mode de vie vous l'appelez comme vous voulez on est plus gourmand parce que il faut satisfaire notre cerveau moi j'aime pas être frustré et lui non plus et là il nous a préparé un midi un petit poisson avec plein d'ail d'oignon de tomate tout ça bien mijoté avec des légumes du vapeur et bien gras parce que alors là le plus dur c'est manger gras mais je vous le dirai après et donc ça change et il faut être absolument satisfait il faut que la gourmandise soit satisfaite évidemment les gens qui sont des becs à miel des becs hyper sucrés qui aiment pas le saler ça va être plus dur mais vous verrez que quand on va rentrer en cétose quand on fait cette alimentation petit à petit la pétance au sucré descends toi t'as plus envie du tout non lui il buvait sa petite bière le soir avec ses petits chips c'est terminé c'est sur moi je le prends sur moi c'est vrai que je vous dis qu'il y a des moments où je voudrais envie mais je trouve tellement du plaisir et je je me rends compte que ça m'apporte beaucoup que je voilà je me l'interdis je m'interdis de prendre une petite bière ou de prendre du sucré j'ai jamais trop de manger du sucré mais pour moi personnellement je trouve que c'est formidable donc on va continuer donc on va pas loin parce qu'on sait jamais si je te demande de revenir alors nous réduisons la dose des médicaments que nous supprimons parfois ce qui minimise les effets secondaires chez les patients et les coûts engendrés pour la société nous obtenons chez nos patients des résultats impressionnants est durable très honnêtement quand je vois on va dans des des fois dans des supermarchés pour acheter du sopalin des trucs comme ça et quand je vois les caddies des gens et quand je vois les rayons dans les supermarchés si tout le monde se mettait dans une alimentation on va dire paléo vous savez que j'ai écrit un livre paléobiotique et power biotique et finalement je m'aperçois que dans les trois les trois phases où je dis aux gens de manger paléo la première phase finalement c'est une phase cétogène bref donc on mange naturel donc tous les rayons qu'il y a d'aliments que vous n'allez plus jamais acheter tout ce qui est transformé donc les boîtes de conserve sauf les sardines vous pouvez m'en prendre des sardines mais tous les plats transformés tous les trucs apéritifs toutes les boissons sucrées vous imaginez un peu les boissons sucrées tout ce qui a les rayonnages quand je vais en Amérique centrale les sodas je ne vais pas citer de marque pour ne pas me faire d'ennemis la boisson marron elle est moins chère que l'eau l'eau est plus chère dans ces pays là je ne sais pas si vous voyez donc on va finalement ne manger que des aliments naturels donc on n'a pas besoin d'avoir un QR code pour comprendre si c'est vert orange ou rouge puisque les aliments naturels de préférence biologique parce que il va falloir en plus lutter contre quelque chose de très important c'est l'inflammation et le problème de l'inflammation c'est que elle est très facile à créer dans l'organisme vous savez les fameux radicolines et bien sûr le sucre est pro-inflammatoire donc il faut comprendre que notre capacité d'assimiler le sucre va vieillir en même temps que vous c'est à dire qu'on perd notre capacité avec les années de métabolisation du glucose et ça c'est quelque chose de très important et je voulais vous montrer Marc Sisson qui est alors lui il a 70 ans regardez la bête c'est plein de testostérone tout ça les hormones marchent bien et donc lui il est en cétogène depuis des années bon c'était un sportif de haut niveau mais il explique que quand il était jeune il avait plein de problèmes intestinaux plein de problèmes articulaires plein de problèmes affamatoires il digérait très très mal parce qu'il mangeait l'alimentation des sportifs c'est à dire on vous dit de consommer des sucres lents si vous allez faire du vélo le matin donc de manger des glucides des pâtes du riz mais tout ça c'est une grave erreur parce que ça crée de l'inflammation ça va vous créer de la résistance à l'insuline et peut-être qu'à terme avec les années vous deviendrez diabétique on se diabétise avec les années c'est pour ça que les études démontrent que passé 64 ans on ne vit pas en bonne santé on vit plus vieux mais pas en bonne santé quand vous voyez l'alimentation dans les résidences seniors ou les EHPAD ça n'est que ça des pâtisseries des pâtes du pain des lasagnes des trucs qui font plaisir bien sûr que ça fait plaisir mais ça va donner plein de problèmes et donc tous les problèmes liés à l'inflammation et les problèmes liés à l'inflammation outre le diabète il y a aussi les maladies auto-immunes et je voyais des gens avec des sclérose en plaques qui témoignent que ce régime cétogène a complètement éliminé tous symptômes ils peuvent vivre normalement donc ça c'est une une victoire et finalement comme Marc Sisson a envie de vieillir tout comme moi en bonne santé et bien il s'est mis au cétogène et je dois dire que ça m'encourage à continuer moi je suis moyen en cétose parce que dès que je me stresse je suis quelqu'un de facilement stressé d'ailleurs je montrais à James juste avant le live j'étais montée à 110 et là bon là je suis redescendue à 82 ouf mais le stress le cortisol monte et le cortisol en montant il fait monter l'insuline pour libérer du sucre parce que quand il y a un stress votre cerveau il ne sait pas s'il y a un lion derrière ou si c'est un stress psychologique ou physique vous voyez et il y a il y a aussi je vous disais de ne pas être frustré parce que moi j'aime bien ce coup du citron imaginez là il pleut un peu partout donc ce n'est pas forcément le moment de faire cet exercice mais imaginez que vous étiez encore cet été vous êtes super chaud vous n'avez pas de clim vous mourrez de chaud et vous avez très soif et donc peut-être que vous fermez les yeux pendant que je vous dis ça vous avez très très soif et vous n'avez pas pas d'eau à votre disposition mais vous avez un citron et donc vous allez presser ce citron dans votre bouche moi rien qu'en vous le disant je salive donc pour le cerveau le réel ou le virtuel c'est pareil pâtisserie pas pâtisserie il voit une pâtisserie donc il faut éviter vous voyez la pub comment ils sont très doués pour ça soit ils vous vendent des voitures à la pub ils vendent beaucoup de voitures en ce moment je trouve soit ils vous vendent de la bouffe des fast-food tous ces trucs plein de glucides avec des sauces qui elles-mêmes ne sont même pas des sauces naturelles parce qu'elles sont enrichies en maltodextrine en plein de sucre qui sont dedans qui sont bonnes au goût mais qui vont être très délétères pour votre organisme donc on est à contre-courant de la société la société nous dit ne mangez pas gras et sucré aïe 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 bien sûr qu'ils ont raison ils associent le gras et le sucre alors quand on associe le gras et le sucre ce qui est le cas dans une pâtisserie là on a tout faux parce qu'il y a le sucre le gras là c'est tout bon pour faire un pic d'insuline et pour avoir un problème avec le glucose donc le glucose qu'est-ce qu'il fait je vais vous le répéter vous vous souvenez qu'on a un taux de glucose dans le sang qui doit être régulier c'est à peu près une cuillère et un café de sucre entre guillemets qui circule dans tout votre organisme pour d'abord donner au cerveau parce que votre cerveau il consomme 20% de toute votre énergie et pour donner à vos muscles et à tous vos organes parce qu'on a ce qu'on appelle un métabolisme de base qui consomme un certain nombre de carburant et bien sûr du glucose ça c'est quand on est en mode normal mais souvenez-vous il n'y a pas si longtemps que ça il y a moins de 10 000 ans parce que nous avons 10 000 ans à peu près mais il y a moins de 10 000 ans nos organes n'ont pas changé nos organes notre génome n'a pas changé depuis 70 000 ans notre microbiote lui il s'adapte mais nos organes sont les mêmes notre pancréas qui lui vous vous rendez compte il va orchestrer toute votre vie et c'est ce petit organe qui pèse 100 grammes chez un homme 120 grammes et 80 grammes pour moi et seulement 5% de cet organe 5% ça fait 4 grammes pour moi va être la différence entre moi et le diabète moi et les maladies moi et le mal au bide moi et les inflammations moi et la fatigue la fatigue moi et ma thyroïde vitashimoto etc je m'aperçois en faisant cette alimentation je n'ai plus du tout mal au ventre alors que j'avais facilement des gaz même d'ailleurs quand je mangeais un petit peu d'ail ou d'oignon j'avais des gaz que je n'ai plus donc c'est c'est important de comprendre ça que ce petit organe lui il ne faut pas le toucher s'il est altéré et pour ça qu'un cancer du pancréas c'est très grave le foie on peut couper un bout il repousse le foie il se régénère les reins on en a deux si on en enlève un il y en aura toujours un autre pour fonctionner mais le pancréas on ne peut pas le toucher si on fait une égratignure lors d'une biopsie de ce pancréas c'est à vie que vous aurez des problèmes donc il faut absolument non seulement le respecter mais respecter sa façon de fonctionner si vous lui demandez tout le temps l'insuline parce que l'insuline elle est là pourquoi ? si j'ai trop de glucose allez je mange du pain le matin avec du vin et de la confiture à midi je vais remanger du pain puis comme j'attends le repas je vais grignoter du pain avant le repas ce que je faisais avant je vous le dis au restaurant s'il y avait un pain sans gluten qu'on me mettait sur la table allez hop en attendant que le plat arrive je grignotais mon petit bout de pain au sarrasin et depuis que j'ai ma boussole de glucose c'est-à-dire un capteur de glucose j'ai vu les horreurs que ça occasionnait dans mon organisme un morceau de chocolat à 70% chez moi à jeun me faisait monter à plus de 200 on appelle ça un pic d'insuline c'est-à-dire un pic de glucose qui va amener un pic d'insuline parce que votre insuline elle est là pour réguler le glucose dans le sang pour qu'il n'y en ait pas trop donc qu'est-ce qu'il fait ? quand il n'y a pas de glucose dans votre foie il en met sous forme de glucogène il vous en met dans les muscles et on a un réservoir extraordinaire pour mettre le trop plein de glucose c'est notre graisse donc notre graisse dans un premier temps nous sauve la vie quand on mange trop de fruits parce qu'aujourd'hui on vous dit mangez méditerranéen mangez des fruits et légumes des pâtes al-dendé du riz complet machin tout ça je le faisais mais sauf que moi j'ai toujours mangé avec low carb parce que j'ai bien senti que ça me fatiguait donc intuitivement je n'en mangeais pas beaucoup quand je mangeais un aioli je mettais la pomme de terre de côté et je mangeais les poireaux les haricots verts les légumes verts qu'il y avait dans l'aioli donc quand vous mangez méditerranéen ou végétarien vous mangez donc beaucoup de céréales beaucoup de légumineuses beaucoup d'amandes noix noisettes etc peu de protéines animales et peu de graisse et pas de graisse du tout saturée or dans cette alimentation cétogène on revient à nos ancêtres et nos ancêtres qui ont plus de 70 000 ans ou en tout cas 70 000 ans c'est le moment où on est sorti d'Afrique et qu'on a colonisé la planète et bien on ne mangeait pas tous les jours on n'avait pas un petit déjeuner avant d'aller chasser il partait à la chasse le ventre vide donc l'être humain était en cétose permanente et quand il mangeait il mangeait les viscères il mangeait le foie il mangeait les rognons il mangeait tout ça qui est plein de vitamines pour vos mitochondries du zinc toutes les vitamines du groupe B les acides gras saturés parce qu'ils mangeaient plutôt la chair grasse qui étaient des bons gras parce que c'était des aliments naturels qui étaient en pâturage qui mangeaient que ce qu'il y avait dans la nature or aujourd'hui le grand drame c'est que les vaches sont dans des stalles l'hiver on leur donne des ensilages on leur donne du maïs on leur donne du soja on leur donne donc des graines et elles ne sont pas faites pour ça ce qui fait qu'elles grassissent et de toute façon ils vont les abattre très tôt et leur chair est bourrée d'oméga 6 et les oméga 6 on le sait sont pro-inflammatoires donc comment on fait quand on va faire cette alimentation paléo et bien on va devoir choisir sa viande et choisir des viandes de bonne qualité moi j'ai la chance ici d'avoir un boucher qui choisit ces viandes qui sont à l'herbage et on en trouve aussi sur internet je n'ai pas le droit forcément de faire de la pub mais il y a vraiment des très bons élevages vous cherchez viande en pâturage et vous trouverez il y a des très bons éleveurs bien sûr vous savez que j'aime beaucoup Gabory j'ai visité sa ferme et on trouve son beurre qui est un beurre de pâturage qui est riche en oméga 3 et bien sûr en acides gras saturés et qui contient une caséine A2 parce qu'il faut savoir que si vous achetez du beurre classique en grande surface ce beurre si vous le clarifiez vous enlevez la caséine et le lactose mais ce n'est pas forcément des beurres très bons il vaut mieux choisir des beurres non pasteurisés issus d'élevage à l'herbage et il y en a de toute façon et qui ne soient pas pasteurisés et à ce moment là vous les mangerez avec plaisir moi qui à l'âge de 18 ans lors d'un check-up j'avais 3 grammes de mauvais cholestérol le cardiologue à l'époque m'avait dit et mon père est mort d'un infarctus mon arrière-grand-mère est morte d'une angine de poitrine et c'est drôle parce que elle aimait tellement le sucré elle était d'une gourmandise terrible et elle cachait ses bonbons dans ses placards pour pouvoir en cachette en manger et la personne qui prenait soin d'elle connaissait son appétence au sucre et elle fouillait dans ses commodes pour reprendre ses sucres parce qu'elle se boit de sucrerie et elle est morte d'une angine de poitrine donc j'ai un polymorphisme de maladies cardiovasculaires et donc je croyais finalement qu'il fallait supprimer le beurre et on ne m'avait jamais dit jamais de supprimer les céréales de supprimer les choses sucrées de ne pas manger trop de fruits donc ça ça qu'est-ce qu'il dit ça apporte quoi au quotidien donc j'avais tout faux quoi alors après je me suis mise petit à petit au paléo qui est une bonne transition d'ailleurs Marc Sisson vient de l'alimentation paléolithique qui est l'origine de nos ancêtres donc des légumes plutôt verts donc toutes les salades mais aussi les blettes mais aussi les fenouilles mais aussi les haricots verts mais aussi les courgettes etc les champignons donc on mange beaucoup de légumes parce que vous devez avoir quand même 20 grammes par jour quand on veut rentrer en cétose les hommes plus corpulents peuvent prendre 50 grammes par jour de glucides donc de glucides il faut commencer à compter et c'est là où il a donné dans son livre un tableau je vous donne des exemples par exemple donc pour une portion donc pour les fruits par exemple là il a mis ceux qui avaient peu de glucides donc ceux qui ont peu de glucides bien sûr l'avocat c'est le fruit parce que c'est un fruit privilégié des régimes cétogènes parce que c'est gras ça prend bien dans l'estomac c'est bon on peut le mixer avec plein de trucs pour faire des mayonnaise c'est tout à base d'avocat alors la banane verte par exemple pour 100 grammes elle ne contient que 4 grammes de glucides la banane verte pas la banane jaune le cassis contient que 3 grammes pour 30 grammes les fraises elles sont très peu sucrées donc moi de temps en temps je mange des framboises et des fraises avec de la crème de brebis c'est trop bon les myrtilles alors les pires en noix c'est les noix de cajou que j'adore et oui j'adore les noix de cajou et j'en avais acheté mais je vais me calmer là-dessus parce que elles contiennent près de 8 grammes pour 30 grammes et 30 grammes c'est 8 de vie mais les mieux les moins sucrées c'est les noix de macadamia le problème c'est qu'elles sont très chères les noix de pécan ça va elles sont atteint à 0,9 pour 30 grammes les graines de sésame 1,8 mais attention les graines de sésame sont riches en oméga 6 les copeaux de noix de coco c'est pour ça qu'on peut utiliser la farine de coco et les amandes pour 30 grammes c'est 1,70 et donc les légumes par exemple tous les choux sont vraiment très bien le choux de Bruxelles il en contient un peu plus pour 150 grammes vous avez 10 grammes mais tous les autres sont vraiment très bas la tomate les poivrons un petit peu plus 7 grammes mais on a quand même pas mal de légumes et bien sûr tous les oeufs le poisson les viandes de bonne qualité feront partie de ce régime mais ne pas dépasser pour les protéines 1 gramme par kilo de poids maigre si vous faites 80 kilos mais avec 20 kilos de graisse moi je compte pas vos 20 kilos de trop je compte votre poids que vous devriez avoir c'est celui-là mais il est aussi sur le début de mon live c'est aux éditions Thierry Soukart encore lui décidément il a pris beaucoup de bons livres et j'ai fait marcher le commerce et je peux vous dire que j'ai aucun conflit d'années il ne me fait aucun cadeau donc la vie en mode c'est tôt donc de Mark Sisson et pourquoi j'ai pris cet américain ces américains parce que ils sont reconnus dans le monde entier ils ont fouillé dans toutes les études dans les bonnes études les fausses études vous savez qu'il y a des fausses études depuis les années 50 qui ont promotionné les céréales au détriment des graisses et des protéines animales on a diabolisé la viande et les protéines animales au détriment justement de tout ce qui est céréales fruits graisses végétales margarines or je vais boire un petit coup parce qu'il faut boire aussi dans la vie c'est de bien boire beaucoup de l'eau alors attention justement au café parce que chez moi en tout cas qui suis qui a un métabolisme de stresser très facilement le café va avoir tendance à fermenter mon glucose parce qu'il fait monter mon cortisol c'est pour ça qu'un bon moyen pour vous de le savoir c'est d'avoir votre petite boussole ça peut être 40 euros l'application est gratuite et vous pouvez comme ça régler votre cétose je vous ai dit dans mon live avec le docteur Georges Mouton sur qu'on n'est pas tous égaux pour l'assimilation des graisses et des sucres qu'on a un polymorphisme en fonction de nos apos E et il y a des gens qui supportent très très bien les graisses c'est les apos E2 si vous voulez un jour faire ça avec votre médecin et les apos E3 c'est au milieu et les apos E4 eux ils supportent mal les graisses donc ils ont tendance il va falloir bien qu'ils les émulsifient il va falloir qu'ils soient plus végétariens que les autres c'est pour ça qu'on doit se moduler chacun et on n'a pas tous les mêmes problèmes il y a des gens qui vont très bien et tant mieux pour eux mais je leur dis à ces gens qui vont très bien vous allez vieillir et en vieillissant vous allez vous diabétiser et surtout les et surtout les grands sportifs vous avez remarqué qu'il y a des sportifs de haut niveau qui quand ils arrêtent ils se prennent le petit bidon ils grassissent et sans être diabétiques ils prennent du poids moi j'en ai vu beaucoup beaucoup comme ça donc ne pensez pas qu'en mangeant tous les glucides qui vous ont dit parce que vous pensez que c'est des réserves votre foie et vos muscles ils ont 400 grammes de réserve point barre et trait ce qu'on appelle le glycogène qui hop tout de suite va fournir à votre cerveau et à vos muscles alors que les corps cétoniques eux ne vieillissent pas même à 90 balais vous serez en mode cétogène en mode cétose aussi efficace qu'une gamine de 20 ans et ça c'est génial donc c'est vrai qu'au début quand on est petit on va être une chaudière on va brûler parce qu'on bouge beaucoup donc les enfants ils mangent du pain des pâtisseries etc ça ne se voit pas trop mais d'ailleurs de plus en plus tôt maintenant il y a des jeunes diabétiques type 1 type 2 moi je vois beaucoup de jeunes obèses à la sortie des écoles beaucoup trop en surpoids et je pense qu'ils vieilliront moins vieux et en bonne santé que nous je vois moi les personnes je parlais avec ma mère qui a 91 ans bon elle a de l'arthrose parce qu'elle aime beaucoup les produits laitiers elle aime bien les desserts mais elle n'en mange pas trop elle ne mange un repas par jour donc ça ça la sauve mais elle me disait Marion tu sais pendant la guerre on n'avait pas de sucre mais je dis maman mais ça t'a sauvé la vie parce qu'il n'y avait pas de sucre pendant la guerre c'était du luxe d'avoir du sucre eux ils étaient à la campagne donc ils arrivaient à avoir des laitages du beurre il y avait un poulailler donc il y avait des oeufs finalement elles avaient beaucoup de bonnes choses il y avait même un potager ils étaient en Touraine donc ça c'est génial pour elles donc tous ces personnes moi je connais bien Edgar Morin il a eu 102 ans ils avaient un terrain qui n'a rien à voir avec le nôtre nous dès le départ on nous on nous donne des bombes à glucose des bombes à glucides qui sont des bombes pour votre pancréas qui va fabriquer son insuline pour vite vite mettre en magasiné vite mettre de côté etc brûler il fait ce qu'il peut votre pancréas mais l'insuline elle va se fatiguer et c'est là où vous allez voir que des gens d'une quarantaine d'années vont commencer à souffrir alors on peut régler des asthmes on peut régler des eczémas chez des gamins si vous avez des petits enfants qui ont plein d'eczéma je ne dis pas de les mettre au cétogène mais donnez-leur plutôt du bon beurre sur un pain à low carb avec le jaune d'oeuf coulant parce que le jaune d'oeuf est à la fois gras mais c'est du bon gras il contient toutes les bonnes protéines et donc voilà quoi je vais passer à l'action comment mettre son corps en cétose comment mettre son corps en cétose alors Gary Taubes il vous donne il vous met ça en 21 jours parce que 21 jours c'est le cycle cellulaire et on sait que tout le monde ne va pas rentrer aussi facilement que James mon compagnon en cétose moi je rentre plus difficilement et surtout j'ai besoin de temps en temps de goût sucré et je triche un peu en prenant de l'érythritol vous savez c'est un ol donc ça n'est pas absorbé par l'organisme ça ne fait pas monter le glucose mais mais ça peut quand même un peu perturber donc à terme il faudra vraiment se débarrasser ce goût sucré donc il va il va prendre des précautions en vous disant vous savez déjà ne pas être frustré et on va rentrer comme un bébé à petits pas on ne peut pas rentrer tout de suite à 20 grammes de glucides c'est trop compliqué et surtout un mec d'un mètre 85 il a besoin peut-être de plus de 50 ou 100 grammes donc en passant par le côté paléo on mange des légumes on les cuit à la vapeur vous savez dans mon vitaliseur parce que moi je vois beaucoup de recettes de cétogènes où vas-y que je te poêle que je te fais la réaction de Maillard alors que cette réaction n'oublions pas qu'on a un génome différent les uns des autres que notre foie boit tout 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 passe par le foie il doit tout filtrer et donc ce que ce que vous faites dans votre cuisine en faisant de la glycation vous savez que quand on prend quand on a trop de glucose et bien on glyc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on caramélise et la caramélisation ça va oxyder vos protéines ça va vous faire vieillir plus vite et ça va vous rendre diabétique plus vite et donc il faut éviter la caramélisation dans sa cuisine parce que par exemple si vous faites un poulet à la vapeur et ça un poulet à la vapeur c'est 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 génial c'est soyeux vous faites une sauce bien grasse à côté et surtout la peau est bourrée de collagène et donc pour vos mucus etc c'est très important non seulement de faire des bouillons d'os mais de manger la peau de votre poulet et donc laissez le temps autant on ne sait pas d'où vous venez on est tous différents et on a peut-être été très 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 sucré pendant 40 ans 50 ans 60 ans donc il faut que vous soyez d'abord d'accord avec votre corps ne le brutalisez pas ne le frustrez pas trop mais vous verrez que vous pourrez manger une bonne entrecôte avec un bon beurre d'escargot dessus avec des haricots verts avec du bon beurre aussi avec des épices n'oubliez pas les épices et pourquoi pas quelques noix en dessert parce que moi j'ai besoin de mâcher et quelques noix de macadamia c'est bon les noix de macadamia vous devrez manger plus salé c'est pas génial non on vous dit attention le sel le gras ouais bah non parce que l'insuline quand elle monte et bien elle garde le sodium pour ça qu'on est hyper tendu et quand l'insuline mal descend bah qu'est-ce que pas bah je vide mon sodium et mon eau métabolique et donc on le demande à ce que vous mangez plus salé pour pas vous déminéraliser au contraire et donc qu'est-ce qu'il dit enfin donc en plus vous allez certainement régler votre problème d'hypertension et si vous avez alors moi j'ai un truc par exemple quand j'ai envie de trucs sucrés je me fais un style d'omelette norvégienne c'est-à-dire je mélange mon jaune d'oeuf avec de l'érythritol on fait ce qu'on peut avec notre cerveau je le mélange bien je bats mes blancs en neige avec un peu de sel et je mélange l'ensemble et là je le cuis à la poêle dans du guis de beurre clarifié alors j'y vais avec le beurre c'est trop bon ça fait un peu façon omelette norvégienne je le fais pas rôtir je vais juste sécher un peu il y aura peut-être un tout petit brunissement parce qu'on aime bien ça aussi de temps en temps et ça vous fait un dessert incroyable donc vous voyez on peut quand même jouer à faire des pâtes de pâtisserie entre guillemets avec des oeufs pour ceux qui supportent les lectines avec un peu de graines de lin du psyllium mais tout ça c'est de l'aménagement il faut absolument que vous ayez un capteur de glucose pour voir comment vous réagissez à ça parce que j'avais fait un pain dit cétogène j'ai pris une recette dans un bouquin bon ça n'a rien à voir avec le pain que vous aimez je vous dirai pas que c'est très bon mais bon ça donne une consistance de pain moi j'aime pas trop donc toi t'as aimé bon j'aime s'il a aimé moi c'est pas mon truc je pense que j'en refrais un parce que j'en ai pas refait depuis où je mettrais de l'oignon en poudre ou de l'ail en poudre pour donner un goût vous voyez parce qu'il faut que ça ait du goût il faut que ça nous donne ça soit appétant quoi alors je vais revenir au bouquin parce que là je m'étale et ça va durer trop longtemps donc au cours de la première semaine donc vous vous souvenez qu'il y a 21 jours c'est ce qu'on va appeler la réinitialisation métabolique parce qu'on carburait au glucose il va falloir changer complètement de carburant et votre corps il aime pas ça il va se mettre à résister il dit attends qu'est-ce qui lui arrive là ça va pas non et donc ça va vous permettre de vous libérer de votre dépendance au glucide parce que ce qui est l'essence même de l'inflexibilité il va falloir devenir flexible et donc il va falloir stimuler ce métabolisme brûleur de graisse et au cours de cette première semaine on va apprendre à supprimer de son alimentation bien sûr toutes les céréales tous les farineux mais aussi tous les sucres bien entendu toutes les boissons sucrées donc il n'y a rien de chimique là-dedans les huiles végétales raffinées donc quand vous allez au restaurant ils vous font souvent des mayonnaise aux huiles raffinées vous les ferez vous-même moi j'aime bien bon j'aime bien j'adore l'ailouli donc je vous apprends pas faire l'ailouli mais on peut faire aussi des mayonnaise à l'huile d'avocat ou j'ai de l'huile de son de riz mais elle est assez chère et elle est intéressante en oméga 3 et donc bien sûr on va prendre des aliments riches en nutriments et en matières grasses ce fameux beurre dont on avait peur et bien on va pouvoir en manger moi je le fais fondre au vitaliseur dans un bol que je mets sur le tamis comme ça il ne surchauffe pas et vous pouvez carrément mettre toutes les épices que vous voulez un beurre curry un beurre cumin un beurre d'escargot avec un peu d'échalote d'ail de persil un beurre coriandre tout ça ça va donner des goûts différents si vous avez fait des bouillons d'os vous pouvez l'allonger au beurre que vous pouvez faire prendre avec une pointe peut-être de psyllium ou un jaune d'œuf pour lui donner un côté visqueux vous pourrez faire vos bernaises vous-même vos sauces hollandaises tout ça qui était interdit vous pourrez manger de la choucroute la choucroute et cétogènes mais vous prendrez bien sûr du porc bleu blanqueur par exemple à des bons élevages de porc qui sont enrichis en oméga 3 qui ne font pas de maltraitance animale donc bien sûr il va falloir il va falloir choisir vos aliments ça c'est sûr mais qu'est-ce qu'on veut on veut vieillir en bonne santé en tout cas moi c'est mon truc écoutez j'avais un reste d'une sinusite suite à un scanner on m'avait dit que j'avais des polypes j'ai plus rien un mois un mois les personnes qui ont des syndromes polykystiques donc les syndromes polykystiques vous savez il y en a de plus en plus de jeunes et des jeunes infertiles et bien il y a des jeunes qui arrivent à faire des bébés et qui n'ont moi je me souviens que j'avais des kystes quand j'avais une trentaine d'années je n'en ai plus du tout donc moi il y a une personne qui me dit que quand est-ce qu'on se met en mode brûleur ça dépend ça dépend de vous ça dépend des gens ça dépend de votre discipline ça dépend de la décision que vous allez prendre parce que si vous le faites contraint et forcé et bien vous allez être frustré vous allez le faire de mauvaise avec mauvaise humeur James je ne t'ai pas demandé viens viens près de moi là donc James je ne l'ai jamais forcé à rien de toute façon on ne peut pas le forcer non pas du tout voilà et donc quand je lui ai donné les arguments il a dit moi je veux bien il n'y a pas de problème mais tu as pris la décision non il faut prendre une décision il faut être c'est la décision c'est soi-même qu'on doit la prendre et je vous assure que quand je dis ce n'est pas facile non quand on a pris la décision de manger cétogène il faut y aller comme me dit Marion progressivement mais vous verrez que vous y arrivez vous y arrivez et puis tout dépend des quantités c'est vrai que je mange aussi beaucoup plus de légumes il me faut quand même des portions assez importantes mais c'est la décision j'ai prise moi-même comme quand j'ai rencontré Marion de prendre la décision de manger sans gluten là aussi ça a été énorme pour moi parce que je suis du midi je mangeais la pizza avec du pain les pâtes avec du pain et là je me suis je me suis arrêté donc les décisions dans tout régime pour moi ce n'est pas un régime c'est une décision et dans cette décision je suis content d'avoir pris cette décision c'est comme toute addiction un fumeur s'il ne prend pas la décision d'arrêter de fumer il n'arrivera jamais à arrêter de fumer donc il faut prendre la décision et justement dans cette deuxième semaine Maxisson nous fait un focus sur nos comportements parce que si vous regardez vos tablettes jusqu'à minuit vous dormez avec des lumières qui clignotent que vous êtes dans un environnement stressant c'est sûr que ça va vous empêcher de rentrer en cette hausse si vous ne faites pas d'exercice physique et il ne s'agit pas de faire des marathons moi je ne fais pas de marathons j'aime le vélo on fait deux heures de vélo en ce moment avant on en faisait quatre heures on en fait plus que deux heures parce qu'il faut éviter le sport intensif parce que le sport intensif va vous perméabiliser l'intestin on le sait qu'aujourd'hui la perméabilité intestinale est un vrai problème de société de plus en plus et vous savez j'ai chassé le gluten depuis 23 ans de mon alimentation mais je ne savais pas combien les autres céréales pouvaient être délétères mais le gluten c'est le pire le pire du pire je ne vais pas recommencer avec mon gluten parce qu'à chaque fois je lui taille un short mais tous les médecins que je fréquente que ce soit Alessio Fasano le professeur Castronovo Stéphane Résimont des médecins qui font de la médecine fonctionnelle docteur Georges Mouton etc et bien ils sont tous on arrête le gluten déjà et en général quand il y a de l'inflammation aussi on arrête les produits laitiers d'accord donc ça c'est les produits laitiers de vaches Holstein donc de vaches casines à deux en revanche ceux qui n'ont pas d'intolérance au lactose pourront quand même manger de la crème et je dis encore plutôt d'élevage type jerseyèse au pâturage et ceux-là ils vous feront pas mal donc chèvre et brebis attention la chèvre il riche en lactose aussi donc on prendra plutôt des fromages très gras de la crème de brebis on en trouve maintenant partout et la crème de vache attention prenez-la plutôt de très très bonne qualité le beurre bien sûr moi je prends toujours celui dont je vous ai parlé je le mets au congélateur pour en avoir toujours d'avance mais ça c'est pas grave si je prends un beurre bio de temps en temps quand il n'y en a plus parce qu'il y a des moments où il n'y en a plus voilà et donc la clé des 21 jours c'est quoi et bien la clé c'est on se met en non pas en brûlant de glucose mais en brûlant de gras on va manger plus gras un peu de protéines donc 1 g par kilo de poids donc pour moi qui fait 56 kg maintenant je pense parce que je ne me pèse plus ce serait 56 g de protéines pas plus parce que sinon si vous mangez trop de protéines pareil comme vous êtes habitué à carburer au glucide et bien vous allez faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse et à partir des protéines vous allez fabriquer du sucre donc ce n'est pas ce qu'on veut donc c'est un peu de protéines mais pas trop ce n'est pas le régime du camp et du gras alors là c'est un peu compliqué le gras alors le matin je me force à prendre un café avec de la graisse de coco MCT qui est à chaîne moyenne c'est pas mauvais mais je vais quand même arrêter le café parce qu'il me fait monter mon cortisol mais sinon vous pouvez très bien prendre un lait de coco dans lequel vous rajoutez du gras moi j'aime toujours un peu le goût sucré donc je mets un peu d'érythritol et je mixe ça dans un petit mixeur et c'est drôlement beau quoi alors à part quand on place le pain ben c'est compliqué c'est compliqué franchement j'ai pas essayé toutes les recettes mais les recettes alors bien sûr on pourrait par exemple faire une recette avec des oeufs de la purée d'amandes du psyllium de la farine de coco c'est en général la base de ces pains là donc regardez sur internet pain cétogène il y en a plein essayez moi je vous conseillerais de rajouter non le xylitol c'est plus bon parce que le xylitol il a 8% grammes et donc il fait monter le gluco moi je l'ai essayé sur moi donc plutôt l'érythritol ou il y a le monc le fruit du moine qu'on trouve également sur internet qui est un petit peu cher on le trouve sous forme de gouttes moi je préfère ça à la stevia parce que je trouve que la stevia c'est un goût amer et donc ce goût amer moi je n'aime pas alors que le monc fruit il n'a pas de goût M-O-N-K monc fruit ça vient souvent non pas de France mais c'est un goût sucré donc pour les becs sucrés comme moi ça peut ça peut nous rendre mais non le petit épeau de Carole c'est de la céréale Carole vous supprimez toutes les céréales là on ne parle même pas du gluten si vous voulez vous mettre en cétogène c'est suppression totale du sucre et tout ce qui est sucré sirop sirop d'érable sirop d'agave toutes les boissons sucrées tous les fruits sauf l'avocat les fraises framboises les baies d'accord et un peu de citron mais sinon vous supprimez tous les fruits vous supprimez les légumineuses si chères au régime méditerranéen mais qui font ballonner tellement de personnes les lentilles les pois chiches etc je sais qu'on est à contre-courant de la société et qu'il y en a qui doivent avoir des cheveux qui se restent sur la terre je vous invite si vous ne l'avez pas encore acheté à racheter Révolution Keto tous les arguments y sont il vous explique toutes les fausses études toutes les bonnes études tous les résultats tous les témoignages et comme ça vous aurez les arguments pour vous convaincre parce que c'est vrai que comme on est à contre-courant de la société comme votre médecin n'est pas formé à la nutrition et encore moins au cétogène puisque à l'époque on les appelait les évangélistes les gens comme Atkins qui préconisaient le régime cétogène et pourtant on le sait dans les années 1920 ils ont eu des résultats extraordinaires mais vous savez une notoriété comme c'est compliqué à changer même moi j'avais des résistants le cétogène c'est pour les épileptiques et les cancéreux et les Parkinson comme dans le protocole Bradesen puisque j'ai commencé mes live avec ça vous remarquez que dans tous ces métabolismes ils sont tous d'accord si vous avez un début d'Alzheimer si vous avez des problèmes neurologiques même des TDAH les fameux enfants hyper-excités même pourquoi pas l'autisme moi je conseillerais de tenter cette diète qui donne des résultats extraordinaires pas autre autre que le poids sur le neurologique sur l'inflammatoire sur les maladies auto-immunes donc moi je trouve que ça 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 vaut le coup quoi bien sûr que c'est compliqué je suis d'accord que c'est compliqué c'est pour ça que colibri je ne sais pas comment tu t'appelles c'est intéressant d'y aller à petit pas petit à petit mais si tu as sommeil après le repas moi je me souviens quand le yacon c'est trop sucré vous pouvez prendre du konjac par exemple je ne sais pas si vous connaissez le konjac même le blé ancien c'est de la céréale Christelle pas de céréale et le konjac moi je l'achète par internet c'est un genre de tubercule à 0-0 glucides et les asiatiques en consomment pas mal et quand on a envie de ce côté pâte ou riz parce qu'ils font des konjacs de riz des tagliatelle de konjac des nouilles tu fais de la sauce tomate tu te mets du steak haché dedans et ça te fait des pâtes bolognaises voilà ça peut changer si tu n'aimes pas j'y peux rien je ne te mets pas au cétogène mais franchement quand on a un problème à régler si il n'y a pas de problème à régler que vous êtes en bonne santé que vous avez la patate que vous n'avez pas envie de dormir après le repas moi je me souviens quand je faisais la micronutrient avec le professeur Castronevo après le repas j'enregistrais mais je dormais pendant une heure parce que je prenais les pommes de terre je prenais il y avait à 10h une pause et ils mettaient des fois des fruits que je mangeais en croyant bien faire franchement et là la dernière fois comme j'avais ma petite boussole de glucose justement j'ai vérifié et j'ai mangé je l'ai déjà dit mais un quart de pommes et un quart d'ananas je ne sais plus ce que c'était et j'ai fait un pic de glucose alors que j'avais pris très peu mais tout seul donc quand on vous dit les fruits quand est-ce qu'on les mange déjà on ne mange plus donc comme ça tranquille mais si vous avez envie d'un petit bol de fraises pas plus de 100 grammes avec de la bonne crème de brebis un petit peu de monk fruit vous allez vous régaler et satisfaire votre gourmandise et justement merci Cathy le vitaliseur c'est un outil de transition c'est vraiment l'outil pour l'alimentation pour changer d'alimentation tout en préservant les nutriments parce que vous savez j'ai déjà parlé des mitochondries pour ceux qui ne savent pas ce que sont les mitochondries vous savez que dans chaque cellule on a des centaines voire des milliers de mitochondries qui sont des bactéries qui marchent avec un moteur et ce moteur va utiliser le glucose mais aussi les cétoses et elles font marcher c'est comme si j'appuyais sur un bouton et pouf je multiplie par 36 et bien quand vous êtes en cétose vous multipliez par 100 donc quand on est enfin en cétose et vous le saurez parce que vous aurez la patate vous n'aurez plus mal nulle part vous ne serez pas constipé si vous êtes constipé prenez un peu de psyllium ou des citrates de magnésium et de potassium et bien vous verrez que vous n'aurez pas de problème de constipation et bien vous verrez que vous avez la patate et que au lieu de grossir vous allez maigrir vous allez perdre vos petites culottes de cheval vos petites poignées d'amour le petit bedon pour prendre la ménopause que j'avais j'ai commencé à avoir un petit peu de graisse comme j'étais résistante à l'insuline vous voyez un petit voile de gras que je n'avais jamais avant ça c'est la ménopause parce que vous savez qu'à la ménopause il y a une chute de certaines hormones d'estrogènes notamment et qui vont justement vous mettre plutôt en glucose faire monter votre taux de glucose parce qu'on assimile moins bien on se diabétise avec l'âge ne l'oubliez pas on peut se supplémenter en vitamine C oui alors les supplémentations je conseille les supplémentations en magnésium plutôt sous forme de bisglucinate en vitamine D bien sûr en vitamine C les oméga 3 ça dépend comment vous mangez les sardines etc si vous n'en mangez pas assez je vous conseille de vous supplémenter en huile de poisson parce qu'en vieillissant il y a une certaine étape enzymatique qu'on fait mal voire plus qui fait qu'on manque d'oméga 3 et nos membranes se rigidifient et sont moins fluides donc après les 21 jours que dit Marx y sonne et bien la troisième semaine déjà on va associer les différents aspects afin de tourner définitivement la page de la dépendance aux glucides et de se lancer dans la céto-adaptation c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des écarts et vous verrez que très peu de temps après vous pourrez rentrer en cétose très facilement beaucoup plus facilement que quand vous l'avez fait quand vous êtes rentré donc dans cette alimentation cétogène que vous ne connaissiez pas donc on va pouvoir être plus flexible c'est-à-dire pour ceux qui aiment un petit verre d'alcool il y a des alcools qui sont à zéro en glucides mais attention on froid donc ils pourront quand même prendre un petit verre d'alcool avec avec des petites noix de macadamia à l'apéritif ce ne sera pas un problème pour le pain donc je vous dis il y a plein de recettes si Régis tu pouvais m'envoyer ta recette ça me ferait plaisir parce que je vais l'essayer parce que pour le moment moi je ne l'aime pas et les gens qui ont la chance de ne pas avoir le bec sucré mais c'est une chance inouïe vous allez vieillir en bonne santé vous n'aurez plus de problème de mucus je ne vous attraperai pas le virus qui est à la mode depuis trois ans vous aurez la patate et écoutez moi je vous invite vraiment à essayer en tout cas ce type d'alimentation le bouquin donne tellement de détails il a plein de recettes aussi je vous dis ça peut durer entre 6 et 10 semaines pour rentrer en cétose pour certains mais ne craquez pas et si vous craquez c'est que vous ne faites pas bien la cuisine alors vous prenez le vitaliseur vous faites un poulet à la vapeur vous mettez des citrons dans le cul vous mettez une sauce à côté avec des échalotes du tamari mais le tamari sans gluten bien sûr de l'huile d'olive des épices vous cuisez vos poissons à la vapeur vous faites des bonnes sauces quand on est un bon saussier la cuisine c'est bon c'est gourmand d'ailleurs le gras c'est ce qui donne le goût aux aliments n'achetez surtout pas de fromage sans lactose parce qu'ils vous mettent des saloperies sucrées dedans donc évitez parce que j'ai regardé dans les magasins diététiques pardon je vais boire un coup ils vous donnent j'ai vu des riètes de saumon et puis je regarde la composition et il y avait du sucre dedans donc si vous achetez des riètes parce que les riètes évidemment c'est gras votre cardiologue vous dit ah non pas de charcuterie pas de riètes ben si dans le régime cétogène vous pouvez de bonne qualité bio donc les riètes classiques bio il n'y a aucun problème les foies d'animaux sont très riches je vous l'ai dit en tous les éléments nutritifs et faites vous-même les riètes c'est-à-dire vous allez prendre de la graisse pourquoi pas de la graisse de coco du beurre avec du saumon que vous aurez tué à la vapeur que vous mixez vous mettez l'épice que vous voulez donc de l'anette par exemple parce que ça va bien avec le saumon vous ajoutez un peu de crème de brevi là-dedans un petit peu de légumes des épinards par exemple avec un bon morceau de beurre dedans c'est bon non ? donc je vais remontrer le livre voilà Marc Sisson parce que c'est le plus sérieux il y en a il y en a qui sont pas mal aussi mais au moins on a tous les éléments pour nous convaincre on a il fait même des crêpes à la farine de coco beurre fondu crème épaisse lait de coco entier extrait de vanille farine de coco bien sûr on sale moi j'aime pas la cannelle donc on met la cannelle et un éducorant c'est eau compatible donc l'érythrite la stevia ou le monk fruit voilà et puis vous pouvez vous faire aussi alors ça moi j'ai pas eu le temps de le faire mais j'ai sûrement en faire vous mixez des graines de lin d'accord vous les mettez vous mettez de l'eau dedans pour les faire une espèce de pâte et vous mettez plein de noix dessus et là il faudra le faire sécher au four à 70 degrés pour que ça craquelle un peu si vous voulez un petit goût sucré vous mettrez un peu de monk fruit ou d'érythritol si vous voulez un côté salé vous le salez et ça peut vous faire des petits craqueurs vous voyez que vous pourrez croquer quand vous avez une petite envie un truc qui est gourmand qui vous manque ah bah oui alors Christine vraiment si vous avez pris neuf kilos je vous invite vraiment à acheter ces deux livres qui sont vos deux boussoles la révolution kéto si vous ne l'avez pas encore acheté il y a quinze jours quand je vous ai fait mon live parce que tout est dit avec des cliniques internationalement connues qui vous disent le pourquoi du comment donc c'est tous les arguments ils sont et la vie en mode c'est tôt pour passer à l'action vous avez vous avez tout ce qu'il faut et vous allez être étonné quand vous allez rentrer en c'est tôt de la perte de poids moi je suis en c'est tôt ou pas bon là je suis à 96 malgré le stress je commence à mieux mieux être je commence à y rentrer mais j'ai déjà perdu un petit peu j'avais au niveau j'ai un tout petit petit brûlé qui m'agaçait depuis des décennies et je perdais toujours partout sauf de là parce que je n'étais pas rentrée en cétose et la cétose vous permet de vous pesez pas vous en foutez puisque vous allez faire du sport pour pas perdre votre masse maigre et garder votre musculature qui va d'ailleurs engranger du mycogène et bien vous allez perdre du volume perdre de la graisse donc ne vous pesez pas prenez plutôt un centimètre et bien sûr ceux qui ont le petit bedon vous allez voir petit à petit on verrait les tablettes de chocolat voilà donc il faut y aller à petits pas alors pour les intestins sensibles pivoine c'est génial parce que moi vraiment si vous êtes déjà vous ne maigrirez pas plus mais vous devrez manger bien gras bien salé peut-être que vous êtes à peau E4 donc ce serait intéressant que vous connaissiez votre génome je vous conseille de prendre peut-être un rendez-vous soit avec le docteur Mouton il est tout luxembourg mais il fait des séances à distance parce que là il faut voir tous les paramètres ne pas être carencé surtout pas de carences en minéraux en vitamines etc donc moi je fais toujours des bilans pour voir où j'en suis et d'ailleurs j'ai fait toutes mes prises de sang machin ce week-end parce que je veux savoir où j'en suis et comme ça on peut vraiment contrôler aujourd'hui on a tout tout pour contrôler notre organisme c'est savoir où on en est et oui le xylitol moi j'aimais bien mais il vaut mieux le erythritol e-r-y-t-h-t-r-i-t-ol voilà et si vous êtes minces et en bonne santé écoutez évitez les sucres en général tous les sucres mais vous pouvez très bien manger méditerranéen moi je n'ai pas dit que tout le monde tout le monde va le faire mais faites gaffe aux féculents vraiment vous pouvez être végétarien si vous êtes mince et que vous êtes en bonne santé que vous n'êtes pas fatigué alors les bilans ce sera un autre live là on est dans une autre thérapeutique j'adore ça donc je pourrais le faire mais si vous voulez je ferai peut-être un live avec un médecin parce que je préfère être associée à un médecin et d'ailleurs à ce propos je vais faire un live le 16 novembre avec le docteur Laurent Schwartz sur la fin du cancer parce qu'il a une méthode qui est vraiment excellente et j'aimerais qu'il partage avec nous cette méthode et bien sûr l'alimentation cétogène fait fait partie de son protocole donc vous avez le protocole Bredesen pour la fin d'Alzheimer si vous n'avez pas acheté ce livre je vous invite à l'acheter parce que on pourrait tous le devenir on ne le sait pas et c'est à peu près toujours les modes de vie les mêmes modes de vie on est au cétogène on fait attention à nos mitochondries c'est à dire que on va donner tous les vitamines les minéraux tous les éléments qu'il ne faut pas manquer et aujourd'hui le problème c'est que les aliments sont beaucoup dénutris donc on fait ce qu'on peut c'est une médecine de prévention je vois la farine de lupin oui la farine de lupin c'est possible parce que elle est assez basse en glycémie mais si vous voulez rentrer en cétose au départ je vous déconseille ce genre d'écart vous pourrez les faire quand vous serez flexible c'est à dire à partir ça dépend de vous c'est à vous de voir comment vous allez perdre votre poids comment vous allez être en vitalité votre thyroïde va mieux fonctionner tout va mieux fonctionner voilà donc bien sûr compatible avec le syndrome de l'intestin irritable vous verrez que vous n'aurez plus le syndrome de l'intestin irritable peut-être que vous devriez selon votre âge prendre des enzymes pour aider les lipases, protéases à mieux fonctionner parce que comme je vous ai dit notre organisme vieillit moi je prends des enzymes aux repas principaux parce que ça m'aide mais évitez donc les légumes riches en lectines et il se trouve que les lectines si vous voulez je vous ferai un live sur ce livre que j'ai adoré les lectines sont dans toutes les céréales toutes les légumineuses et un certain nombre de légumes comme la pomme de terre vous voyez riche en lectines les noix de cajou et là sont riches en lectines les graines de chiat etc mais ça c'est un autre volet ce sera un autre livre un autre live si ça vous intéresse donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions voilà il faudra être flexible voilà dites-moi peut-être que vous pouvez sur ces lives me dire quel type donc on va faire le cancer le 16 novembre on pourrait faire un live sur le diabète lui-même mais je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens je pourrais faire un live de questions réponses général pourquoi pas mais il faudrait que vous soyez au rendez-vous parce que il faudrait que vous me disiez les horaires qui vous arrangent parce que je peux répondre à beaucoup beaucoup de choses donc un live direct avec vous sur n'importe quel thème je suis prête à tout j'ai 60 ans et pas de stress c'est très bien Cathy bravo à vous et si j'en parle à ma nutrie elle va se fermer direct c'est pas la peine vous savez soyez votre propre nutritionniste en revanche faites des bilans avec un bon médecin fonctionnel et il y en a plein il y a des laboratoires qui peuvent vous donner des adresses vous nous envoyez un mail sur notre site Vitaliseur de Marion j'écris des articles tous les 15 jours et d'ailleurs samedi sort un article sur la révolution c'est tôt il sort samedi sur notre site site internet vous allez dans vitaliseurdemarion.fr article de santé je crois et vous cliquez vous vous abonnez comme ça tous les 15 jours vous aurez mes lettres parce que moi mon souci c'est de partager avec vous je me suis fait aider dans ma vie on m'a beaucoup aidé j'ai fait des rencontres extraordinaires et j'aime bien partager tout cela je ferai peut-être un jour des masterclass parce qu'on me le demande ou je vais approfondir un certain nombre de sujets je vais vous faire la cuisine à la vapeur pour vous montrer que c'est très gourmand qu'on peut faire plein de trucs et c'est le seul avec qui je fais des bisous et notre chienne aussi qui est un chien qui a un intestin très très délicat et bien on lui donne des petites croquettes sans céréales sinon ce serait un tonneau voilà donc sur des questions générales oui alors demandez-le moi je ferai peut-être ça alors est-ce qu'au mois de décembre on en fait parce qu'il y a Noël il y a tout ça promémorale mais faites je devrais ça oui Christelle faites-le faites-le vraiment vous allez être étonné alors en plus du régime cétogène il y a le bleu de méthylène c'est aussi un livre dont je vais vous parler parce que alors là c'est scotchant je l'ai essayé c'est très scotchant c'est très efficace donc mais on en parlera avec le docteur Laurent Schwartz parce que le bleu de méthylène fait partie de son protocole voilà écoutez je vous remercie à tous c'est très sympa d'avoir été là j'espère que ça a répondu à un certain nombre de questions mais le livre est là pour vous indiquer la marche à suivre je n'ai quand même pas à tout dévoiler ce n'est pas moi qui ai écrit le livre donc la vie en mode c'est tôt de Marc Sisson et tous les arguments pour votre médecin pour votre naturo pour tous ces gens qui sont très dubitatifs de la révolution kéto franchement c'est de vous seul vous voyez comme je les ai triturés mes livres je les massacre mais j'aime bien moi j'aime bien le livre je n'aime pas les livres sur internet moi j'aime bien toucher un livre c'est sensuel un bouquin et puis tout de suite vous allez à la page tout de suite vous savez vous en êtes voilà je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager à mettre un pouce et à partager avec vos amis pour que je remonte pour que les gens aient accès à ces connaissances et n'aient pas peur parce que il ne faut pas avoir peur de ça c'est pour ça que ces livres vont vous rassurer et vous allez être guidés pour rentrer dans ce type d'alimentation qui est l'alimentation de nos ancêtres on a vécu 2 millions 500 000 années avec cette alimentation cétogène et pourquoi depuis 100 ans on ne vous dit allez vous bouffez 40% de glucides mais non il y a un truc qui ne va pas non 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 on nous a menti on nous a trompé et c'est dur de changer de paradigme mais vous allez voir que c'est assez surprenant donc j'ai après vous mettrez vos témoignages que ça marche quoi et vos difficultés pourquoi pas je regarderai tout ça quand j'ai du temps voilà je vous remercie à tous et puis je vous dis au 16 novembre pour la fin du cancer à bientôt et puis je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021